Hey salut tout le monde, c'est que c'est ok on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de deck Cette fois c'est sur un deck qui m'a été très demandé Mais avant ça voilà, je suis content de vous faire cette vidéo enfin Depuis mon nouveau setup, je suis toujours à la même place à peu près Sauf qu'avant quand je recordais des vidéos sur Legacy of the Dust sur Xbox One Je les recordais dans mon salon et donc c'était un petit peu chiant C'est pour ça qu'à un moment j'ai dit oh fuck les vidéos sur Xbox One J'ai un petit peu marre d'en faire Puisque bon voilà, je ne suis pas le seul à vivre chez moi Donc voilà, je ne vais pas dire à tout le monde dégager de mon salon Enfin de mon salon non, du salon Pour que je puisse tourner une vidéo, voilà, je ne fais pas un schlag non plus Et du coup, j'ai enfin refait mon setup pour pouvoir record les vidéos sur Xbox One Depuis ma chambre, pour que ce soit collecté à mon vrai gros PC Comme ça ce sera déjà un petit peu mieux pour tourner, etc, 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 etc En tout cas, pour vous ça change très peu de choses, mais pour moi ça change beaucoup de choses Donc alors, le deck chevalier légendaire, un deck que l'on m'a pas mal demandé De faire déjà à l'époque, mais bon, à l'époque il n'y avait que Timmy qui était sorti Mais là ils ont sorti avec la nouvelle mise à jour Enfin ils ont, oui, ils ont rajouté les deux autres chevaliers légendaires Qui sont Hermocrate et Critias Et du coup, pas mal de gens d'ailleurs Encore pas mal de gens, mais Euh, n'ont pas Voilà, ils me posaient des questions Mais comment avoir cette hercasse, cette hercasse, cette hercasse Les gars, c'est, avant de me poser une question Regardez certaines vidéos Puisque, et même, je pense que certains ont vu les vidéos Mais ils ont pas fait trop gaffe C'est à dire qu'il y en a qui m'ont demandé Mais où est-ce que tu as Critias Et Hermocrate, et tout Moi j'arrive pas à trouver Bah les gars, je l'ai souvent dit Mais je peux le répéter Mais les cartes des DLC On les obtient que dans les DLC Et si vous avez regardé mes vidéos sur les DLC Vous savez que, et bien Critias et Hermocrate Et la plupart des autres cartes Comme le chevalier de Videsse Intimé Enfin, la plupart des autres cartes pour le deck Des chevaliers légendaires Sont dans le DLC de Yugi Et du coup, et bien Il y en a certaines dans le DLC de Joey Je crois, peut-être aussi Et du coup, voilà, les gars Avant de me poser des questions Regardez, renseignez-vous un petit peu Un minimum Ça fera gagner du temps pour moi Et ce sera, voilà Un petit peu plus à part pour moi Donc le but du deck chevalier légendaire Ça va être d'invoquer très facilement Les trois chevaliers légendaires J'en ai mis que trois exemplaires Enfin, un exemplaire de chaque Et pour cela Et bien Donc on va invoquer les chevaliers Légendaires, Critias, Hermocrate et Timé Grâce à la carte Légende du Coeur Qu'est-ce que Légende du Coeur ? Et bien Son effet, c'est payer 2000 life points Et sacrifier un monstre de type guerrier Ensuite, on bannit jusqu'à maximum Trois cartes magie, dragon, légendaire De noms différents Pour invoquer depuis notre main Et ou cimetière Donc ça c'est bien Ça c'est intéressant, cimetière Et ensuite, on peut invoquer spécialement Des monstres chevaliers légendaires De noms différents Depuis notre main, deck ou cimetière Un nombre égal au nombre de cartes retirées du jeu Donc Généralement, on va activer Légende du Coeur Payer 2000 life points Sacrifier Raiden Et pouvoir invoquer Finalement Pouvoir retirer du jeu Finalement L'œil de Timé La griffe d'Hermocrate Et le croc de Critias Pour aller chercher Les chevaliers légendaires Critias, Hermocrate et Timé Donc ça c'est bien Autre carte Autre carte Très importante du deck C'est raisonnement Et C'est dommage que cette carte Soit limitée à 1 Limitée à 3 Si ça Enfin Si ça aurait Si ça n'aurait pas été limité Et bien Si ça n'avait pas été Ça aurait été beaucoup Beaucoup plus fort Ce deck aurait été beaucoup plus fort Puisque Vous commencez votre duel Avec raisonnement Et Une légende du coeur Dans votre main Vous avez gagné Non Vous n'avez pas gagné Mais En tout cas Votre stratégie Se fait J'ai déjà Testé le deck Et j'ai gagné En un tour J'ai fait un first turn kill Avec ce deck Puisque Vous activez Raisonnement La seule carte invocable Du deck C'est Raiden Donc en fait Votre adversaire Va choisir Si votre adversaire Connait un petit peu Votre stratégie Il va dire Niveau 4 Et comme ça Vous êtes fucked up Mais Voilà Raisonnement Votre adversaire Déclare un niveau De monstre Et vous Et bien Balancez des cartes De votre deck A votre cimetière Jusqu'à pouvoir Invoquer un monstre Et si ce monstre Est du niveau Indiqué par Est du même niveau Que celui Indiqué par l'adversaire Et bien Le monstre Est envoyé au cimetière Donc on espère Juste que l'adversaire Ne va pas dire Niveau 4 Ce serait un petit peu Chiant Et sinon Rien de spécial Si vous avez Des modifications A faire Selon beaucoup Peut-être Plus de monstres Guerriers Dans ce deck En plus Je suis en faux Pour Le Comment ça s'appelle Légende du coeur Et Voilà C'est à peu près tout Donc on va aller voir D'abord Un Raiden Trois Wolves Qui vont être bien Puisqu'on va pas mal Essayer de retirer Les cartes De notre deck Ensuite On a le chevalier Légendaire Critias En 3 fois Carte d'exécution Qui peut être pas mal Pour piocher les cartes On a l'excavation De pierre magique Fusion instantanée Juste histoire de faire Des petites Des invocations De niveau 4 Des petites Exis De niveau 4 D'ailleurs j'ai pas Minorden Oh j'ai pas Minorden Je viens de remarquer ça Je viens de remarquer ça Norden Non mais oh On revient ici Norden Ah c'est vrai Cowboy Voilà Donc Alors on continue Du coup Du coup La fusion instantanée Le gobelin parvenu Pour piocher L'oeil de Timé La griffle d'hermocrate Et le croc de Critias Pour notre stratégie Les légendes Du coeur En 3 fois Bien sûr Maillet magique Histoire D'aller quand même Chercher Raiden Puisque Voilà Avant d'activer Les nids D'insectes piquants Mieux vaut Balancer Mieux vaut avoir Raiden Néant absolu Ça peut être aussi Une carte Qui peut être bien Histoire d'aller chercher Des bonnes cartes Euh Raisonnement Voilà Je l'ai présenté Un jour de paix Ça permet de piocher une carte Et en plus De tempo un petit peu Avidité téméraire Pour aller piocher de la carte La force de miroir Si jamais on veut Invoquer le dragon Force de miroir C'est tout à fait possible Et Après 3 nids D'insectes piquants Après dans notre extra deck Bon j'ai des cartes Qui sont peut être Pas Trop utiles Mais bon On a la déesse archer Artemis Qui peut être jouable Nordon bien sûr Pour la fusion instantanée Et faire des exces de niveau 4 La magicianne des télèbres N'est pas invocable Donc si vous voulez Vous pouvez enlever Les dragon forces de miroir Est invocable On a le chevalier du destin Timé La fusion des 3 chevaliers Les chevaliers légendaires Qui peut comboter des fois Ça peut faire un bon truc Castel le mousquetaire Enfin Ça permet de tk Castel le mousquetaire chasse ciel Après bon Exces niveau 4 C'est selon vos goûts Après moi Je jouerai bien 2 castels Un daigusto Un dragon exces de la rébellion des ténèbres D'ailleurs un daigusto Non c'est pour mélanger 3 monstres Bon C'est pour ramener des Raiden Dragon exces de la rébellion des ténèbres Deux honneurs silencieux Arches Une main géante Et un utopie Et du coup on va passer Au Pas combat Non 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 Retourner au menu Yu-Gi-Oh Et nous allons Aller dans les duels de DLC Et nous allons Réaffronter Darts Je pense Ouais réaffronter Darts Avec ce nouveau deck On va passer les dialogues Hop Suivant Deck de l'utilisateur Les chevaliers légendaires Voilà Après Comme j'annonce à chaque Presque chaque Présentation de deck Je ne présente pas Des decks parfaits Clairement Je ne suis pas Un deck builder Professionnel Il peut y avoir des cartes Par exemple Que je décide de mettre Dans le deck Et qui sont pas très utiles Par exemple Les nids d'insectes piquants C'est un petit peu Ma touche personnelle Mais c'est une carte Qui est assez dangereuse Tant que vous n'avez pas Votre Raiden Puisque sinon après Vous êtes un petit peu Dans la merde Alors Darts On m'a demandé De faire un deck Darts Mais Non Mon avis C'est Déjà Il a un deck Oricalque C'est un deck Monstres normaux Et je veux dire Il n'y a aucune Particularité à voir ça C'est même pas Un deck Oricalque Puisque bon Il a un deck Il a un Sceau d'Oricalque Et un Je ne sais plus Comment il s'appelle Oricalque Aux bidules Donc bon Alors Qu'est-ce que nous avons Nous avons le nid Des insectes piquants On a le Raiden Le serviteur Seigneur Lumière On va faire un petit Maillet magique Voilà Maillet magique On va défausser ça 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 Et moi je mettrais Finalement je mettrais bien De Raiden Je me dis De Raiden Puisque si jamais Voilà on a déjà Un Raiden en main On peut faire un maillet magique Si on le veut Ni des insectes piquants Est-ce qu'on resterait sur ça Posé On va faire un maillet magique Excusez-moi Un maillet magique Pour retourner fusion instantanée On va garder Raiden L'oeil de Timé Ok Du coup Bon On va On va On va espérer Qu'il ne puisse pas Nous faire quelque chose Là Oula Oula Votre adversaire Piocher les cartes Non Non On va le laisser Quoique Ça peut nous apporter Un wolf On va attendre la battle phase Voilà On va activer Le nid des insectes piquants Donc le but Oui ça va être De balancer Un petit peu Nos oeils de Timé Les griffes d'hermocrate Et les Je sais plus Comment ça s'appelle L'autre carte Les Ah bah c'est bien Voilà Je suis tombé sur wolf La bête Qu'on va mettre En mode attaque Comme ça Il ne va pas pouvoir Ah si il a Oui si si Il a un petit boost Avec le loup de guerre Géno perverti Donc on va mettre Un nid des insectes Encore une fois Ok Je J'ai pas une bonne main Je suis pas Je suis pas En bonne situation Finalement Le crew Du critias Alors Qu'est ce que nous avons Au cimetière On a une force de miroir Qui aurait pu nous servir Une légende du coeur Une seule légende du coeur Et une excavation Je pense bien avoir perdu Sur ce coup là Je pense bien avoir perdu Sur ce coup là J'ai pas eu une bonne sortie Voilà Valkyrie des ténèbres Après ce deck N'est pas non plus Le plus Et n'est pas extrêmement fort Si on a une bonne sortie On peut ôter qu'un Ça c'est clair Défaite Bon on a perdu Bien dommage Bien dommage On va du coup Réaffronter d'Arts On va reprendre On va prendre notre revanche Voilà Manque de bol On a pas eu une bonne main On a pas eu une bonne sortie Il se peut que On tombe sur une mauvaise sortie Sur le prochain Mais j'espère pas Bon Du coup on va être second Second Mais clairement Si vous tombez C'est vraiment dommage Que le raisonnement Il l'est ban Enfin il l'est limité à 1 Puisque le raisonnement Plus Légende du coeur Première main C'est gagné Alors le Sodorikalk Enfin c'est pratiquement gagné Sauf si vous avez pas de bol Et que votre Aiden est au dessus de votre deck Ok L'oeil de Timmy Bon Nous allons faire déjà notre raisonnement Raisonnement Donc l'adversaire va choisir Et voilà Il a choisi niveau 4 Donc il est très sympa Néant absolu Force de miroir Ouais Ni des insectes piquants Ouais Un jour de paix Ouais Fofo Aviez dit T'étais m'erreur Par contre Oui Il a choisi niveau 4 Mais sérieusement Dart Fais pas ton gamin Fais pas ton gamin C'est pas sympa C'est pas sympa En plus on va réussir A l'invoquer notre monstre Euh Ouais Ça va être compliqué du coup Est-ce qu'on arrivera A le récupérer Je ne pense pas Je sais plus si j'ai des cartes Pour récupérer Bon on est en train de perdre Tout notre deck Bon ça Tout est normal Tout est normal pour ça Chevalier de légendaire Critias Wolf Le bait Seigneur lumière C'est dommage que Wolf Ne soit pas un monstre guerrier Ça aurait été très fort Chevalier de légendaire Timé Fusion instantanée Quoi que Ouais j'allais dire Quoi que Norden Norden il est type guerrier On peut passer ça sur Norden Sauf si on perd tout notre deck Est-ce que Raiden serait notre dernière carte ? Non mais please Raiden Raiden Fais pas le gamin Ah Ah oui Allez Wolf Wolf Double Wolf Très bien En mode attaque Et Ensuite En mode attaque Bon C'est pour ça De Raiden Ce serait peut-être mieux Euh Tu 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 Ouais on a perdu pas mal Nos excavations Il y en a combien ? Une Deux Et deux 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 Bon 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 Ça c'est Ça va être dur Ça va être dur Puisqu'on a pas de monstre guerrier Quoique Quoique si On peut On peut On peut Aller chercher un utopie On peut aller chercher un utopie On va prendre nos deux Wolf Voilà 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 Comme ça Bon peu importe C'est C'est J'avais même pas fait gaffe à ça Mais voilà Il faudrait Je veux juste Rectifier Je veux juste Aller revoir Norden Qui est un monstre elfe Donc La fusion instantanée Ne marche pas avec Alors on va faire une légende du coeur On va payer 2000 life points Pour Sacrifier l'utopie Et Aller retirer du jeu Alors Une Un oeil de Timé Bannir une autre carte Oui Nous allons ensuite Enlever une griffe d'Hermocrate Bannir une autre carte Oui Bien sûr Hop Les crocs de Critias Le croc de Critias Et du coup On peut aller chercher Nos trois Chevaliers légendaires Donc Critias Le chevalier légendaire De Seto Kaiba Timé Le chevalier légendaire De Yugi Et Hermocrate Le chevalier légendaire De Joey Joey Il ne me reste plus que trois cartes Ensuite On va activer l'effet de Critias Pour essayer de détruire Le Sodoricalque Mais le Sodoricalque Ne peut être Détruit Peut annuler Sa destruction Une fois par tour Mais bon Là on a les trois Chevaliers légendaires Qui vont l'enlever Quoique Non la première Non ça ça marche du premier coup Bon Du coup Euh Est-ce qu'on peut O-TK On peut pas O-TK Invocation spéciale On va prendre le chevalier Hop Le chevalier Du Destin C'est ça Du destin Timé Et le mettre en mode attaque Là qu'est-ce qui Enfin J'ai dit Qu'il permettait de TK Mais c'est dans Ouais Il manque un tout petit peu Il manque un tout petit peu Pour pouvoir O-TK Un adversaire Donc Alors Avec le chevalier Du destin Timé Notre but ça va être De détruire le monstre adverse Et Quel est l'effet du chevalier Du destin Timé C'est que Déjà il n'est pas Affecté par d'autres cartes Par d'autres effets de cartes Et Durant le calcul Des dommages Ce monstre Chevalier du destin Timé Peut Obtenir la même attaque Et la même défense Que La carte Quel combat Donc là Voilà On va attaquer Les misères des ténèbres Si je ne me trompe pas Les misères de l'ombre Et Du coup Il va avoir 1500 points à l'attaque Et là vous allez me dire Mais pourquoi Tu veux aller le détruire Comme ça Et bien parce qu'on va Activer son effet Qui va nous permettre D'invoquer De nouveau Les trois chevaliers Légendaires Donc Timé Hermocrate Et Critias Et là on peut Aller Au dégât Est-ce que je me trompe Et Si on peut Est-ce que Attendez Est-ce que je Non on peut Au TK On peut au TK C'est bien ce que Non je me trompais Je me suis trompé Et donc voilà On a First round kill L'adversaire Cette fois-ci On a eu De la chance Avec nos wolfs On a eu de la chance Avec nos wolfs Et voilà Donc victoire Tour 2 Premier tour First round kill Puisque c'était Notre premier tour Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Vu que vous étiez Beaucoup à me demander Ce deck Des chevaliers légendaires Pour vous dire Je me suis inspiré De certains Youtubers Pour un petit peu La forme Je vais citer Par exemple Gaming Gaming Jake Ou Slaedra Mais Voilà J'ai apporté Un petit peu Mes petites Touches particulières Avec Le nid des insectes Piquants Wolf Et certaines autres cartes Puisque notamment Il fallait modifier Pas mal de decks Puisqu'il n'y avait pas De raisonnement X3 Il y en a qui jouent Aussi ce deck Avec Mais sauf qu'elle est interdite Maintenant Le jeu de la poule mouillée C'est une carte Que je ne connais pas trop Je n'ai jamais trop utilisé Mais apparemment Ce serait très fort Dans ce deck Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et à me faire part De certaines améliorations Que vous apporteriez A ce deck Et on se retrouve Je ne sais pas Si ce sera la semaine prochaine Ou dans la semaine Pour le projet de présentation De deck Mais on se retrouve en tout cas Demain Pour le premier défi de Duelist Allez Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada